de cette notion de catégorie, il y avait bien sûr toute une opérativité sociale de cette typique, si vous voulez, de ces typiques constituant le champ social et la psyché individuelle. Et donc on cherchait à mettre au jour cette opérativité sociale d'abord comme structure de typification, c'est-à-dire, entendu guillemets, comme principe collectif de construction de la réalité collective. Et donc il y avait l'idée d'une générativité, bien sûr, puisque ce sont des constructeurs de champs, de ces ensembles de typiques, patronnant, encadrant la reproduction sociale. Et donc l'idée d'une normativité toujours attenante à l'idée de type, c'est-à-dire type, ce n'est pas quelque chose qui se promène tout seul, dans un univers, disons, purement logique et déductif, et c'est quelque chose dans lequel les consciences, les corps, les psychistes sont engagés et par lesquels ils sont tenus. Donc il y a une normativité, je crois que c'est le terme figure, voilà. Et donc une dimension prescriptive du type, qui va bien au-delà de ce que la logique, les traductions logiques en ont fait. Et donc c'est aussi une fiction à réaliser, c'est-à-dire, il y a le côté performatif des types, bien sûr, c'est une thématique empruntée à Bourdieu à l'époque. Les types sont des fictions à réaliser, ils ne sont pas exactement des propriétés des référents, mais des commandes, ce sont des mots d'ordre et des commandes, et des commandes d'une certaine conduite, en tout cas, voilà. Et des règles incorporées, donc c'est toute la thématique de la vitus et de la exis, aussi reprise à Bourdieu. Donc les corps et les psychistes sont modelés par cette structure de typification, qui les régule, voilà. Et on débouche sur la question des sens communs, de leur formation, de leur mode d'action, et enfin sur les procès de légitimation et de domination, qui rejoignent les politiques et les théories actuelles de la reconnaissance, qui sont, on ne peut plus, dominantes dans le champ politique maintenant. Alors, donc si vous voulez, je ne vais pas vous relire tout l'article que Daniel Cefaille avait consacré dans ce numéro à Schutz, et à la notion de type, typicalité et typification, mais disons que, je vous lis quelques lignes pour vous donner une idée, et puis je vous renvoie au texte lui-même, donc la notion de typicalité renvoie à la réception de régularités thématiques, interprétatives et pratiques. Elle relève de la stabilité et de la récurrence du monde objectif, instituée socialement, partagée intersubjectivement. Donc c'est toute une phrase géologie très utile, peut-être très banale maintenant, mais qu'il a fallu que certains se fatiguent à mettre en place. Partagée intersubjectivement. Donc il y a un monde objectif et un monde subjectif, constitué notamment à travers la jeunesse d'une situation biographique, empruntant évidemment à cette typification, et aux appels qu'elle lance en permanence à réaliser un certain destin. Donc les opérations de typification consistent, en deçà de toute médiation intellectuelle, c'est là qu'on pourrait placer notre critique de la mauvaise conception du langage comme chose, comme logos, comme pur logos, en des synthèses d'identification et de recognition qui réduisent l'inconnu et du déjà connu, ou qui inventent et découvrent de nouvelles régularités. Et donc ces nouvelles régularités sont indissociables de la saisie de typicalité. Et donc, disons que Schultz est un élève de Husserl, mais qui s'est détaché de lui, au sens où il a inversé beaucoup de la méthode, même si l'on veut de la réduction phénoménologique husserlienne, pour proposer une sorte de phénoménologie sociale en prise sur une forme d'attitude naturelle, et non pas d'attitude de la réduction, qui est celle par laquelle Husserl est estimé qu'on pouvait atteindre à une certaine autre forme de vérité des choses. Donc, disons qu'il y a un abandon du concept phénoménologique de réduction, il y a une transformation de celui de constitution, du champ, moyennant un passage du paradigme de la perception, c'est-à-dire du paradigme purement intentionnaliste de la perception, et par trop statique, je dirais aussi, et contemplatif, à un paradigme de l'activité pratique. Et donc les types ne sont pas dans ce cadre atteints, conçus, visés par la méthode de la vision et d'éthique en régime réductif comme chez Husserl, mais réfléchis dans leur production et leur usage par des activités pratiques. Réfléchis dans leur production et leur usage par des activités pratiques. Donc c'est un tournant pragmatique dans la phénoménologie qui s'est accompagné d'un tournant sémiotique, souligne très très bien ces failles, centré sur la puissance de typification des langages naturels et des formes symboliques. Alors c'est là qu'on est un peu dans l'étonnement, parce qu'on vous a expliqué avant qu'il y a quelque chose d'interne au champ, de cet infût au champ, et qu'il faut distinguer la typicalité du régime, thématiser la typicalité dans les types, mais pourtant on vous explique que c'est profondément, comment dire, lié à la puissance de typification des langages naturels et des formes symboliques. Bon, peu importe, on voit qu'il y a une espèce de contradiction, quelque chose qui ne marche pas dans cette affaire. Et donc le point de départ, c'est évidemment une intersubjectivité pragmatique, égo et alter-égo, il y a une réciprocité. C'est le schéma de la réciprocité systématiquement dans des réseaux d'interaction et d'interlocution qui précèdent leurs existences respectives. Et donc il y a une idée d'une pertinence imposée, c'est-à-dire ce qui compte pour nous lorsque nous nous rencontrons, ce n'est pas nous qui le choisissons forcément, si l'on peut dire, laissons les choses en vagues. Donc la pertinence imposée est à double titre, la pertinence dans l'ordre des choses et dans la logique des situations et des rencontres. Donc en quelque sorte, nos vies sont balisées, c'est vraiment une banalité, mais c'est un effort de le dire dans ce cadre, elles sont balisées par des contextes interprétatifs et motivationnelles qui sont héritées, transmises, institutionnalisées. Voilà. Donc je passe. Donc il y a l'idée qu'évidemment, ces synthèses d'identification et de recognition dans la structure typifiante des consciences correspondent, si l'on veut, à des chaînes d'expérience, mais qui ne sont pas fixées une fois pour toutes, ouverts, évolutifs, vous en doutez, et ils peuvent être exprimés éventuellement soit en proposition langagière, soit en toutes sortes de formats sémiotiques, des tableaux, des modèles, des intrigues, de la mise en récit, de la narrativité, on reste ouvert sur la composition propre de cet univers typologisant. Et donc il y a l'idée que aussi, la typification procède, donc on élargit le champ, c'est une sorte de tiercéité, c'était le mot quand on dit ses failles. Pourquoi ? Parce qu'il y a une typification, c'est un procès réciproque entre des acteurs, des thèmes et un certain montage intersubjectif. c'est dans lequel leur interaction se produit. Voilà, donc en quelque sorte, il y a la typification, ça n'est pas simplement des types par lesquels nous appréhendons des thèmes, c'est aussi des scénarios, si vous voulez, des scénographies, qui en serrent nos façons de nous rencontrer, de nous adresser les uns aux autres. Donc il y a une dramatisation, en quelque sorte, sous-jacente, toujours. Et donc, la notion de motif est importante, mais elle est comprise non pas au sens plastique ou musical ou linguistique, comme dans ce que j'ai fait, mais ce sont des motifs en vue d'eux ou à cause d'eux. C'est des motifs au sens de la motivation, si vous voulez. Et l'idée, c'est qu'il y a quelque chose de... Évidemment, on va vers quelque chose d'assez mystérieux, et de quelle façon, finalement, cette typique se laisse prendre dans une praxis opérante, mais qui soit réellement vivante, c'est-à-dire ouverte sur de l'inédit et essentiellement improvisante. Donc, voilà. Donc il y a quelque chose d'énigmatique à comprendre, si on peut, entre parcours accompli et promesse-projet. Alors, je cite ces failles, « Ainsi, la parole vivante s'élance vers un encore à dire que déjà elle pressent et dont elle est pourtant encore ignorante à l'épreuve de sa réflexion d'un déjà-dit. » La réflexion, quand même, mais peut-être pas au sens d'une réflexion lourde, c'est juste que ça traîne en moi, « qui, loin de se refermer en soi, ne cesse de réimpulser l'activité de parler. » Bon, donc il y a, vous voyez, il y a une balance entre stéréotype et improvisation. Que le concept de type, à mon avis, héberge difficilement. Mais, voilà. Et un des exemples pris, qui est un exemple pris à Schutz, c'est l'exemple de l'étranger. Mais au sens de l'étranger qui se trouve mal à l'aise, arrivant dans un nouveau pays, par exemple les États-Unis, quand on vient d'Allemagne, en 1930, je ne sais pas combien. Et, disons, c'est l'affect de Lundheimlich, du malaise, de l'inquiétante étrangeté, un sentiment un peu d'abandon, de perte de repère, et dans lequel il s'agit d'analyser ce qui se passe lorsqu'on est en recherche, en quelque sorte, de la compréhension des typiques locales, et, éventuellement, si on en a besoin, d'y faire passer le récit de sa propre expérience, se présenter. Voilà. Donc, trouver les ponts entre ce par quoi on a réussi à dire jusque-là ce que l'on a vécu et ce que les autres sont capables d'entendre et attendent de vous. Bon. Et donc, il y a l'idée, c'est que, à ce moment-là, il y a une sorte de petite morale qui est tirée de cet exemple, c'est que la normativité, qui est le fond de tout cela, finalement, n'est qu'un premier repérage et le cadre d'une négociation plus qu'une norme, évidemment, entièrement décidée. Bon. Je laisse tomber. C'est juste pour lire. Cet article est tout à fait formidable et j'incite à le lire. Donc, voilà. Alors, quel thème... Alors, qu'est-ce que peut apporter, dans un moment intermédiaire de cet exposé, l'idée d'une phénoménologie sémiotique ? C'est-à-dire, peut-être, si l'on veut, de faire croiser Merleau-Ponty et Schultz, par exemple, et d'en tirer quelque chose et en insistant sur... En les réécrivant de façon à y intégrer nos propres conceptions du sémiotique et de la sémiogenèse, surtout de la façon dont ce qui fait signe vient à s'individuer et peut-être à se régulariser dans nos vies. Alors, l'idée, peut-être, c'est de faire un petit pas en arrière ou de côté, par rapport à cette problématique des motifs et des types, et énoncer un certain nombre de... Comment dire ? D'actions, si vous voulez, de ce que peut être une... Enfin, des mots-clés, la phraseologie-clé d'une phénoménologie sémiotique. Alors, on s'y a essayé avec David et... et Antonino Bondi. Et voilà ce qu'on avait recueilli comme, disons, intitulé clé, si vous voulez, département clé, rubrique clé d'une phénoménologie sémiotique. Premièrement, donc, on revient toujours, comme dans toute phénoménologie, au sensible, à ce qui est senti, au sentiment et au... sens, senti, sentiment, à cette espèce de tissu premier, un tissu de sollicitation qui appelle dialogue et poursuite. Mais il faut tout de suite, si on a un point de vue sémiotique dessus, essayer de voir de quelle façon ils se feuillettent, ils se créent des feuilles, comme des plans d'expression, et chacun engageant des perceptions et des praxis évaluatifs propres, des formes d'attention spécifiques et des répertoires normatifs qui valent quasiment comme institution. Et donc, toute la vie sensible et du sentiment se trouve rapportée à un ensemble de pratiques dépendantes de plans d'expression qui soutiennent, motivent, marquent, valorisent le déroulement de l'activité en situation. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut une espèce de théorie du champ et des formes qui explique comment ces plans d'expression sont structurés, leur confèrent une espèce de structure interne. Et donc, il y a quelque chose qui correspond à ce que, en général, on appelle esthétique, par exemple, chez Kant. Mais, dans un deuxième temps, ou en même temps, cette esthétique ne peut pas être n'importe laquelle, elle ne peut pas être uniquement kantienne, justement. Elle n'y non plus uniquement perceptive. Pourquoi ? Parce que les formes en lesquelles se perçoient, enfin, les formes en question, pourquoi sont-elles là, si on peut dire ? Parce qu'en elles, se perçoient et se certifient tout en jeu de valeur au sein des cultures. Et valeur est ici le mot-clé, mais valeur sémiotique. Donc, comme on le disait, je lis avec David, tendu par essence entre plusieurs régimes de la valorisation, non seulement d'acquisition, de possession, de transaction, qui pourrait renvoyer à quelques logiques économiques, mais aussi de report à d'autres moments d'explicitation, à d'autres paroles, entre guillemets paroles. Par conséquent, il s'agit en réalité d'une valeur jamais achevée ou possédée. Donc, il y a comme une inquiétude qui s'attache à elle en permanence. Donc, l'esthétique qui en ressort est toujours une esthétique de la valeur qui fait l'objet d'une quête, en même temps que d'une interrogation jamais aboutie sur sa teneur. Donc, c'est une esthétique qui est modale au sens d'une modalisation réciproque des signes et des sujets. Elle entremêle l'aspect économique, c'est-à-dire pouvoir et savoir, reconnaître, et le déontique, vouloir, devoir et agir suivant ce qui est dû, ce qui est demandé. Et donc, en quelque sorte, on n'est jamais dans une seule éthique du sensible puisqu'on est déjà avec cette perspective quasi-éthique dans une recherche d'accomplissement qui appelle sanction et reconnaissance. Et donc, cette esthétique, en quelque sorte, n'est pas séparable, c'est le troisième temps, d'une... Donc, c'était forme, valeur, et puis, redit à notre façon, et puis, éthique. Alors, il y a une éthique qui la traverse, mais pas seulement pour ce qui est d'un rapport de conformité ou de convenance au genre formel qui la régule, mais parce qu'elle est réponse à des appels proches ou fondamentaux. Donc, répondre, c'est le troisième ou quatrième mot-clé, si vous voulez. Donc, avec tous ces concernements possibles en français, répondre à, répondre de, répondre pour, répondre devant, etc. Donc, il y a toute une kyrielle d'instances autour de ce scénario de la réponse que l'on retrouve, évidemment, plus ou moins dans les linguistiques énonciatives, dans le pragmatisme, dans les écoles dialogistes, qui ont connu dans les dernières décennies, et d'ailleurs quinzaines d'années, pas mal de publications intéressantes. Et donc, cette position de destinataire en réponse, qui est celle, comment dire, qui structure l'être humain, ne procède pas seulement d'une altérité faite d'un rapport entre égo et alter-ego, mais elle dépend d'une inscription, ça c'est le point de vue sémiotique, dans une communauté polémique de sens et de signes, avec divers états collectifs qui font relais, famille, relais d'institutions, écoles, coordination pratique, groupes en fusion, communautés auto-constituantes, habitus, traditions, etc. Et donc, en quelque sorte, cette phénoménologie, elle doit être orientée vers la praxis et les signes de genèse, dès son premier mouvement, vers un monde intrinsèquement social, mais elle doit s'efforcer en raison de son attachement à une esthétique première, c'est-à-dire une théorie du champ et des formes, si vous voulez, dans la ligne du principe d'un primat de la perception. Et ça, c'est... Voilà. Donc, voilà, en quelque sorte, l'état dans lequel on se trouve. Mais, donc, il faut aussi insister sur le fait que... Donc, pour revenir à Schutz, qu'est-ce qui... Et à son concept de pertinence, de pertinence imposée, c'est qui, finalement, qui parle, qui est maître du sens, qui m'y invite ou qui m'en impose, qui ou quoi me sollicite. Donc, il y a toute une variété de modalités sur lesquelles je suis sollicité et on peut se poser le problème des instances qui les nommer et peut-être voir en qui ou quoi elles s'incarnent, qui m'invitent ou à répondre, en quelque sorte. Et nous aimerions que cette approche à la fois phénoménologique et sémiotique ou mieux, sémiogénétique permette de s'affranchir d'une perspective uniquement cognitive et épistémique sur la typicité, c'est-à-dire celle dans laquelle on voit la typicité d'abord comme un problème finalement de connaissance et de reconnaissance d'objet ou de classement des situations, si vous voulez. Et qui porte l'attention, il faudrait porter l'attention sur ce qui tient en suspens cette perspective cognitive et épistémique, ce qui la motive, sans en mettre, ce qui la suscite, la déborde en même temps. Voilà. Donc ça, c'est des vœux pieux, mais je vais arriver à des références qui nous permettent de penser ça, mais peut-être qu'en arrivant, si on arrive à penser ça plus ou moins, c'est peut-être même les limites d'une anthropologie sémiotique qu'on aperçoit, c'est-à-dire de quoi elle dépend et on peut poser la question de savoir à quel point dans son enquête et ses théories disons de style scientifique, elle doit reflétiser ces limites qu'elle aurait rencontrées, les internaliser, en quelque sorte, modifier ses objectifs de savoir en fonction de ça. D'accord ? Je voulais souligner aussi que ce qui est très important, c'est cette approche modale des champs de forme. Ça, ça me paraît essentiel. Mais je voudrais aussi souligner que lorsque vous avez un point de vue sémiotique et qu'il faut bien comprendre ce que c'est qu'avoir un point de vue dans lequel...